S'il y a une chose que le diable combat beaucoup, que le diable déteste, c'est la paix, l'entendant dans les familles. Cette nuit, avant de t'endormir, tu vas prier pour ta famille, tu vas prier pour qu'il y ait la paix dans ta famille. Même si c'est toi actuellement que tout le monde a rejeté, tu vas quand même prier pour qu'il y ait la paix. Et ça se trouve dans le livre de Jérémie 32, verset 39. Il est écrit, Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils ne craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après. Prions. Mon Dieu, mon Roi, mon Dieu Tout-Puissant, je te remercie, Seigneur, pour tes projets de paix que tu as pour ma famille. Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu me fais d'avoir ma mère, d'avoir mon père en vie. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de ce que le Roi des Rois, il ne t'a plus de rappelé à toi mon père, il ne t'a plus de rappelé à toi ma mère. Seigneur, regarde notre famille, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de paix. Pourtant, tu me dis dans ta parole que tu as pour nous des projets de paix. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu viennes rétablir la paix dans ma famille. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu viennes, ô Roi des Rois, envoyer la cohésion, Seigneur. Que tout plan de l'ennemi, tout plan de division que Satan a sémé dans notre famille, Seigneur Jésus-Christ, soit chassé maintenant au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous un cœur de chair afin que nous puissions nous aimer, nous puissions nous supporter. Au nom de Jésus, Amen.